Bonsoir à tous, on va commencer si vous voulez pour ne pas prendre trop de retard. Bonjour à vous et en ce temps ensoleillé qui serait plus propice effectivement à aller boire un verre à un troquet toulousain, je vous remercie d'être dans cette salle et de venir participer donc à cette conférence débat. Voilà, juste vous l'avez compris cette conférence débat entre dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale et tous les ans comme ça il y a deux semaines qui sont consacrées à la santé mentale. C'est la 30e édition, cette année la 30e édition, c'est sur tout le territoire français et sur Toulouse c'est grâce au conseil local de santé mentale de la ville qu'elles ont été organisées avec une douzaine de manifestations. Juste pour information, je vous lis de suite, là on est presque un peu vers la fin, il y aura jeudi donc demain pour ceux que ça intéresse, une dernière manifestation à la caisse primaire d'assurance maladie, à l'amphithéâtre de la caisse primaire d'assurance maladie place Saint-Etienne sur les nouveaux outils en santé mentale, un tiers particulier dans la relation soignant-soigné. Voilà, que vous dire d'autre, donc l'objectif de ces semaines c'est de placer la santé mentale au centre de la cité et si possible essayer de faire évoluer, de changer le regard porté sur les personnes atteintes de troubles psychiques et sur la psychiatrie. Donc vous l'avez vu cette année le thème central est la santé mentale à l'ère du numérique et voilà toutes les manifestations bien sûr sont gratuites, soutenues par l'ARS mais gratuites et vous pourrez si vous le souhaitez en sortant vous avez des livres d'or qui vous attendent si vous souhaitez mettre votre évaluation ou dire ce que vous en pensez. Donc je me présente, je suis le docteur Olivier, je suis psychiatre, je travaille au centre hospitalier de Montauban et je préside au destiné de la fédération régionale de psychiatrie santé mentale d'Occitanie, l'affaire EPSI. Voilà donc nous allons ouvrir ce débat, cette conférence débat sur les réseaux sociaux et l'image de la maladie mentale pour le meilleur et pour le pire. Juste peut-être un petit mot d'introduction, vous savez que la maladie mentale a hérité de nombreux stigmates, hérité de la folie, de la définition de la folie ou de la représentation de la folie. Et donc ces représentations sociétales et collectives véhiculent de nombreuses attributions, des projections cognitives, émotionnelles, comportementales, relationnelles, qui sont malheureusement souvent source de stigmatisation et de discrimination. Or on sait que pour nous ces soignants et pour nos patients, pour leurs familles, c'est toujours quelque chose d'extrêmement péjoratif cette discrimination et cette stigmatisation puisqu'elle va porter préjudice d'abord auprès de la personne, dans son estime de soi, dans le fait de générer des sentiments de honte, d'exclusion, mais aussi dans la dégradation des relations sociales et familiales, dans le fait qu'elles vont freiner, empêcher la socialisation des gens, leur capacité à trouver des logements ou à trouver un travail. Et surtout parfois même freiner leurs demandes de soins ou de demandes d'aide. Alors bien sûr, au fil des lieux et du temps, la perception des troubles mentaux fluctue en fonction des sociétés. De même que fluctue également la scission, le curseur que l'on met entre le normal et le pathologique, dans un clivage qui est toujours important et rassurant pour les personnes. C'est-à-dire que si je ne suis pas le fou, c'est l'autre que le fou. Donc moi, en contrepoint, je suis le bien portant, celui qui maîtrise et qui est maître de sa pensée et de son cerveau. Donc, les troubles mentaux, fluctuations, fonction des sociétés, le curseur normal pathologique, mais aussi les priorités des sociétés. Est-ce que la société va plutôt prioriser le soin, l'accueil de la personne malade, le fait d'aider l'individu atteint ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt cibler la protection des autres, ceux qui ne sont pas atteints ou la protection de la société? On voit bien qu'en fonction des moments, des politiques, il y a là aussi des grandes variations. Donc, il est important de s'intéresser pour nous, professionnels de la psychiatrie, pour les usagers, pour les patients, leurs familles, leurs proches. C'est important de s'intéresser à ces représentations véhiculées qui sont souvent infiltrées de préjugés, de fausses croyances. Si ces représentations, bien sûr, au fil de l'histoire, ont été portées par le verbe, puis par l'écrit, les livres, les journaux, les romans, puis plus tard par les médias audiovisuels, les radios, les télés. Aujourd'hui, c'est en grande partie via les réseaux sociaux numériques qu'elles sont portées. Donc, ce qui veut dire qu'on a une ancienneté, le web, c'est 1989, les premiers journaux web qui deviendront les blogs, c'est la fin des années 90. Donc, ça fait une vingtaine d'années à peu près. Et le fait de la facilitation qu'on a eue au début des années 2000 à faire des sites web ont vulgarisé et divulgué toutes ces capacités-là de diffusion d'informations. Alors, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, en 2018, il est dit que sur la planète, il y aurait 3,8 milliards d'internautes, ce qui fait un tout petit peu plus que la moitié de la population mondiale. Et sur ces 3,8 milliards, 3 milliards seraient des utilisateurs des réseaux sociaux au travers de différentes plateformes de contacts et d'échanges de données, plateformes que vous connaissez bien, Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn, je passe, vous les connaissez, c'est les plus importants, Pinterest, etc. Alors, ces réseaux sociaux accélèrent et démultiplient l'accès, la circulation, les échanges de l'information, qu'elles soient pertinentes ou qu'elles soient erronées. Et donc, il est probable que le rôle de ces médias sociaux dans le secteur de la médecine et des soins de santé, notamment en psychiatrie, joue un rôle considérable, avec de nombreuses questions qui se posent pour nous en termes de gouvernance, qui est derrière cela, en termes d'éthique, de professionnalisme, de confidentialité et bien sûr de qualité de l'information qui est véhiculée. Donc l'idée ce soir, enfin aujourd'hui, n'est pas de se positionner à savoir si on est en faveur ou en défaveur des réseaux sociaux ou en numérique, mais plutôt de mieux comprendre ces plateformes de contacts et d'échanges de données dans toutes leurs différentes dimensions. Et effectivement, on voit bien qu'on peut basculer sur des versions assez négatives, qui pour nous sont parfois redoutables. Je fais référence notamment au fait que des fois, les réseaux véhiculent des incitations, notamment à présenter des conduites à risque. Je donne un exemple chez les adolescents et les jeunes adultes, par le biais de défis aberrants, pour ceux qui connaissent, les défis minceurs qui vont inciter à l'anorexie mentale, les défis à boire, défis d'ingestion d'objets divers, des défis de comportement à risque. Et en contrepoint, en contrario, on peut avoir une vision beaucoup plus positive, puisqu'on se sert parfois des réseaux sociaux pour obtenir des informations, pour avoir des sources d'informations intéressantes sur le plan médical. Notamment, on sait qu'on a parfois bien avancé sur le mise-usage de certains produits, comme la Codéine, notamment, en surveillant les réseaux sociaux, en voyant un petit peu comment les gens pouvaient, au travers des blogs, parler de leur mise-usage, de leur utilisation des tournées ou de leur pharmacodépendance. Donc, on peut aussi en tirer des choses assez pertinentes. De la même façon, le fait de comparer sa vie et d'être dans des comparaisons sociales excessives, peut amener, on le sait, certaines personnes à regarder les autres différemment, avec l'idée que ce qu'on voit de l'autre, ça paraît toujours vachement plus fun et beaucoup plus cool que notre propre vie. Ce qui, on le sait, peut faciliter chez des usagers des attentes irréalistes dans leur vie, des baisses d'estime de soi ou des troubles anxieux, voire dépressifs. Mais, à contrario, sur les réseaux sociaux, si vous êtes atteint une maladie, vous pouvez aussi ne pas être seul, trouver des gens qui peuvent partager avec vous votre expérience ou leur expérience. Donc, vous voyez, on peut l'aborder de façon positive, de façon négative. Et de la même façon, aujourd'hui, ce soir, on va essayer d'aborder ça en parlant des réseaux sociaux. Donc, avec d'un côté, effectivement, réseaux sociaux, vecteur des représentations stigmatisantes, ou au contraire, réseaux sociaux comme acteurs de lutte contre la stigmatisation. Voilà. Moi, je ne serai que le modeste animateur de cette soirée. Ce sont mes deux collègues qui sont à côté de moi, qui sont les brillants orateurs de cette soirée. Donc, je vais vous les présenter brièvement. Donc, vous avez Sarah Delanis, qui est bientôt psychiatre, qui est interne en psychiatrie, et qui fait sa terne dans le cadre, justement, de la Fédération de recherche. Elle vous expliquera ça mieux que moi, en collaboration avec l'équipe de Josiane Mott, de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et puis, Nicolas Thilly, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est enseignant-chercheur à l'Université Toulouse-en-Capitole. Voilà. Donc, sans tarder, je vais leur parler, leur passer la parole. Normalement, le format de cette soirée est prévu pour s'arrêter à 19h30. Donc, il va y avoir une petite présentation sur leurs travaux et leurs réflexions. Et puis, si vous voulez, vous aurez tout à fait, à la suite, la possibilité d'échanger avec nous ou entre vous. Et j'espère que le débat sera très ouvert. Donc, sans tarder, je leur passe la parole. Nicolas. Merci, François. Merci pour cette introduction qui a été très claire, j'espère. Merci, vous tous, d'être ici aujourd'hui avec le soleil que nous avons dehors. Ce n'est pas du tout évident de venir s'enfermer dans un petit amphithéâtre. Merci, Sarah. Avec Sarah, on vient de deux univers complètement différents. Il n'y a pas que l'âge qui nous sépare. Il y a aussi un champ disciplinaire et aussi une épistémologie qui est tout à fait différente. Ceci dit, quand on s'est vu la première fois pour commencer à réfléchir ensemble par rapport à la journée d'aujourd'hui, on s'est mis tout de suite d'accord où nous avons partagé un même intérêt. Cet intérêt est lié justement à la santé mentale et aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, avec Sarah, ce que nous voulons faire, c'est partager avec vous nos interrogations, vous présenter aussi nos travaux respectifs et par la suite, éventuellement, répondre à vos questions. Merci, Nicolas. Merci, François. Moi, je tenais à remercier également l'organisation des semaines d'information en santé mentale de nous avoir proposé d'intervenir ce soir. Également, merci à vous tous d'être présents. Donc, je pense qu'on va pouvoir débuter. Je te repasse peut-être la parole. Merci. En fait, ce que je voulais partager avec vous tous, c'est que hier, j'étais sur Internet. Par la suite, j'allais sur mon compte Twitter. Et Sarah, j'ai été un peu perplexe. Ça m'a surpris vraiment de lire des commentaires, de lire des Twitter avec des propos que j'aimerais partager avec toi, que tu peux voir sur l'écran. Le premier Twitter qui nous dit en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je deviens vraiment schizophrène à gueuler pour rien. Ensuite, c'est quand même affolant le nombre d'élus à des postes relativement importants qui relèvent de la psychiatrie lourde. Un troisième tweet, je ne savais pas du tout qu'un pays pouvait être bipolaire. La Belgique est vraiment bipolaire. Et le quatrième, je suis tellement de maniaque que je ne me sens pas bien quand je termine pas une série. J'avoue que je ne comprends pas trop quel est ce type de message. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça ? Oui, j'imagine que tu as pu être assez étonnée de lire tout ça. En même temps, je crois que certaines fausses idées qui sont véhiculées sur ces tweets sont retrouvées également dans la population générale, dans le langage courant. Là, on voit bien que le terme schizophrène semble associé à la notion d'imprévisibilité, d'incontrôlabilité. C'est quelque chose qui revient régulièrement quand on interroge la population générale sur les personnes ayant des troubles psychiques. On voit également aussi un usage de la psychiatrie pour caractériser certains pans ou même personnages de la politique. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux. Ça devient des adjectifs pour qualifier des comportements politiques. On voit aussi un mésusage comme le terme maniaque qui est probablement, j'imagine, évoqué dans le sens d'une obsessionnalité ou en tout cas, quand on se lance dans quelque chose, on y va à fond. Bon, on peut dire que c'est une vision assez réductrice d'un épisode maniaque. Mais j'entends ton interpellation par rapport aux tweets. Mais je crois que c'est pas mal représentatif de ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus diaboliser les réseaux sociaux. Et il peut nous arriver aussi, quand on lit des tweets, de lire certains tweets qui peuvent plus véhiculer des images positives. Je crois que tu en avais aussi repéré puisque tu m'en avais parlé. Du coup, je te laisse peut-être les... Donc là, on voit, être schizo, ce n'est pas un gros mot ni une punchline que tu sors à ton mec ou ta meuf lorsqu'elle change d'avis. C'est une maladie. On peut voir donc certains internautes qui essaient de modérer les propos et remettre un petit peu les termes psychiatriques dans leur vrai contexte. On a des témoignages aussi positifs ou en tout cas qui remettent aussi certaines thérapeutiques dans leur vrai contexte, la sismothérapie. J'ai soigné mon burn-out grâce aux électrochocs, ce n'est pas barbare. Je crois que c'est important de citer ce genre de tweet parce que généralement, ce traitement-là est entouré d'énormes représentations stigmatisantes. Et pour finir, il y a aussi, ne confondez pas être bipolaire et être lunatique. Être bipolaire est une maladie. On revient aussi à cette notion de modérer les propos et d'appeler un chat un chat, un chien un chien, si je puis dire. En tout cas, tout ça nous interroge sur la nécessité d'avoir un œil sur les réseaux sociaux, mais pas que sur aussi tout ce qui est médias de communication, parce qu'on sait que ce sont des gros vecteurs de représentation. Et c'est là où je vais te repasser la parole, Nicolas, pour que tu puisses nous expliquer un petit peu le contexte aujourd'hui de la stigmatisation en santé mentale. La génèse, quel impact est aussi le replacer dans le contexte des médias de communication. Merci. En fait, quand on se penche sur la question de la représentation de la maladie mentale ou de la personne souffrante par les médias de communication, disons que les réseaux sociaux font partie aussi des nouveaux médias, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On peut voir que le traitement médiatique de cette thématique est assez préoccupant. De nos jours, les médias de communication associent très souvent la personne souffrante et la maladie mentale à la notion hybride de fou, à l'idée négative de folie, au fantasme de la dangérocité et au fléau de la marginalité. Par exemple, une étude récente qui a recensé l'utilisation du mot schizophrène entre 2011 et 2015 nous permet de voir que l'utilisation du mot schizophrène est utilisée 6 fois sur 10 en faisant allusion à une attitude ou à un comportement jugé non correct et détaché complètement de la pathologie. Ce n'est pas très compliqué. Je vous invite à écouter la radio aujourd'hui, demain, après-demain. RMC, par exemple, que c'est une station radio que j'écoute assez quotidiennement et vous allez constater l'utilisation métaphorique du mot schizophrène, toujours avec une connotation négative et dans un cadre autre que celui de la maladie mentale et de la personne souffrante. Par exemple, pour parler de politique, pour parler d'économie, pour parler des 15 de France, des bleus et aussi des gilets jaunes. On peut se poser la question, on peut s'interroger par rapport aux médias. Est-ce que le média fonctionne plutôt comme un agent de stigmatisation ou est-ce que les médias fonctionnent en tant qu'agent de changement social ? On peut aussi s'interroger sur la question, est-ce que ça concerne uniquement les médias privés ou est-ce que ça concerne aussi les médias publics ? Eh bien, quand on jette un petit coup d'œil, malheureusement, on voit que le service public ne fait pas toujours mieux. Mais pour revenir aux réseaux sociaux, est-ce que l'anonymat que certains internautes ressentent au moment de surfer sur Internet peut être considéré comme un facteur qui va les pousser à tenir des propos discriminatoires ? Autrement dit, est-ce que l'anonymat existe sur les réseaux sociaux ? Eh bien, je vais me permettre de casser un mythe. La notion d'anonymat, qui est souvent indiquée pour expliquer les dérives sur Internet, est une notion plus fantasmée que réelle. L'internaute lambda n'est pas anonyme sur Internet. C'est vrai qu'on peut utiliser des logiciels VPN pour cacher notre connexion, changer l'adresse IP de notre téléphone portable ou de notre ordinateur, mais ceci reste quand même très marginal par rapport à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux qui est fait en France. D'ailleurs, les sites Internet collectent l'adresse IP, l'adresse de connexion de l'appareil depuis lequel la connexion se fait et depuis lequel les messages sont postés. Ceci permet leur traçabilité et bien souvent permet aussi de retrouver leurs auteurs. Le nom qui est affiché sur les réseaux sociaux n'est qu'une trace parmi plein d'autres. Par exemple, les informations de connexion aux plateformes en ligne comme Google, Facebook ou Twitter et les données des fournisseurs d'accès à Internet permettent, dans la majorité de cas, de retrouver l'auteur de messages punis par la loi. Car, il ne faut pas oublier, la loi s'applique sur Internet. On peut voir sur la diapo un site du gouvernement français où, justement, on peut signaler n'importe quel utilisateur peut signaler des propos diffamatoires, des injures, des incitations à la haine raciale, etc. C'est vrai qu'en France, nous avons un système dit de pseudonyme, c'est-à-dire, ce n'est pas vraiment anonyme. Le système de pseudonyme est un système qui a été trouvé, en réalité, dans un compromis entre la liberté d'expression et, de notre côté, le pouvoir réglementaire. C'est vrai que ce système de pseudonyme ne donne pas, ne fournit pas les informations civiles de la personne. Mais, il permet quand même de la reconnaître et de l'identifier. Car, et je vais le dire encore une fois, la loi s'applique sur Internet. Alors, si ce n'est pas cet anonymat qui peut vraiment pousser les auteurs de contenus illicites, comment on peut vraiment comprendre, justement, cette dérive, ce dérapage dans les propos ? Et, peut-être, justement, qu'il faut chercher un peu plus loin. Pour comprendre d'où ça peut venir, il faut remonter un peu dans l'histoire pour savoir que, historiquement, la maladie mentale a été considérée comme étant quelque chose qui est tonteux, quelque chose qu'on cherche à cacher, car différent, car tout simplement non compris. Lamentablement, les troubles psychologiques ont toujours fait l'objet de stigmatisation. Il me semble important de dire que les personnes souffrantes doivent affronter une sorte de label sociétal. Label sociétal qui est source de souffrance externe et artificielle. Externe, parce que c'est externe à la souffrance créée par la maladie en elle-même. Et artificielle, tout simplement, puisqu'on est fou toujours par rapport aux yeux des nôtres. Et ce label sociétal est généré, d'un côté, par l'aspect négatif du diagnostic psychiatrique, lequel accompagne et étiquette l'individu tout au long de sa vie, diagnostic qui permet quand même de cibler le bon traitement pour la personne, diagnostic qui est indispensable pour sa prise en charge. et d'un autre côté, par les représentations sociales aussi stigmatisantes envers la maladie mentale et envers aussi la personne souffrante. Il me semble important aussi, voire plus important de ce que je viens de vous dire, de rappeler que le normal et le stigmatisé ne sont au final que de représentations, ne sont au final que des points de vue institués par la société à un moment donné. Alors, comment aborder cette notion de stigmatisation ? Selon le dictionnaire, il faut comprendre par le mot stigmate une marque durable que laisse sur la peau une maladie, une plaie. Comme synonyme, on trouve le mot cicatrice. A l'origine, ce terme dessinait les marques faites au recrut militaire dans l'Empire romain. La religion s'est emparée de cette notion pour faire allusion aux marques corporelles qui rappellent le Christ crucifié. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une idée de souffrance et de marque physique et visible surtout. Alors, comment pouvons-nous, aujourd'hui, considérer la portée de cette notion ? Le mot stigmate fait allusion aux caractéristiques qui expriment une identité sociale discréditée. La notion de stigmate renvoie à un attribut. Un attribut qui jette un discrédit profond qui entraîne que l'individu cesse d'être une personne accomplie et ordinaire et tombe au rang d'individus viciés, d'individus amputés et cet attribut rend l'individu différent du groupe auquel il est censé appartenir. A la question de qui est stigmatisé, la réponse dépend selon que le stigmate soit visible ou non. Le stigmate visible est en lien avec l'aspect physique. Le stigmate qui n'est pas visible est en lien avec la personnalité. Dans cette dernière catégorie, on trouve les personnes souffrantes des troubles mentaux. Maintenant, il est important de comprendre comment le stigmate s'est produit et quels sont les éléments constitutifs. Pour ceci, je peux vous dire que le stigmate est la conséquence d'un processus en quatre étapes. D'abord, un processus d'identification-attribution d'une caractéristique distinctive d'une personne ou d'un groupe. Ensuite, numéro 2, un processus d'évaluation négative de la caractéristique ou de la condition qui a été attribuée. La troisième étape du processus implique la généralisation. Généralisation qui vient expliquer la personne et ses actes à cause de l'attribut négatif. Et finalement, la quatrième étape du processus, c'est le discrédit. Discrédit de la personne, discrédit du groupe, du groupe qui possède la caractéristique attribuée. Concernant les éléments constitutifs du stigmate, on trouve les préjugés, c'est-à-dire un ensemble d'idées erronées et stéréotypées attribuées à une personne ou à un groupe. Et on trouve aussi la discrimination, c'est-à-dire une série de conduites de rejet, de mépris et de distance sociale envers la personne, envers ce groupe. Cette notion de stigmate possède différentes facettes lesquelles renvoient à un problème de connaissance, c'est-à-dire d'ignorance, à un problème d'attitude, c'est-à-dire de préjudice, et à un problème de comportement, c'est-à-dire de discrimination. Les trois types de stigmates sont le stigmate social, le stigmate institutionnel, et peut-être le plus grave de tous, le auto-stigmate. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par stigmate social ? Nous allons parler de ce type de stigmate quand la société reproduit les préjugés et la discrimination envers la personne ou envers le groupe. Le stigmate social a des effets très négatifs. D'abord, le préjugé de dangerosité et d'imprévisibilité dont Sarah parlait tout à l'heure produit peur et éloignement. Si je suis représenté comme un monstre, alors personne ne voudra m'avoir à ses côtés. L'autre effet est lié au préjugé d'incapacité. Ce préjugé va produire la perte des opportunités professionnelles et la marginalisation socioprofessionnelle. Aucune entreprise veut un employé qui soit incompétent, paresseux et irresponsable. Le deuxième type de stigmate, le stigmate institutionnel, est un stigmate qui est très paradoxal et qu'on trouve souvent au sein des institutions de soins. C'est un stigmate qui fait allusion aux attitudes et aux croyances négatives propres à la politique ou à la culture d'une organisation, publique ou privée. Par exemple, quand on parle de la personne comme un schizophrène, à la place de parler d'une personne qui souffre de schizophrénie. Le troisième type de stigmate est le auto-stigmate. Ce type de stigmate se présente quand c'est la personne elle-même, la personne affectée, qui va reproduire les préjugés et la discrimination envers elle-même et ou envers son groupe d'appartenance. Le auto-stigmate va produire des effets encore plus difficiles à traiter. J'ai fait une petite liste de six. Le sentiment de honte et la peur du rejet amènent le sujet à un isolement et à la solitude. qui veut vivre le rejet des autres qui veut vivre le rejet des autres et être vu comme différent. Le deuxième, c'est un effet qui me permet de vous parler qu'être perçu comme incapable, faire l'objet, être l'objet des moqueries des autres, subir le rejet social, et bien mais ceci affecte énormément l'image de soi-même. Il affecte, impacte énormément sur l'axe narcissique de la personne. Ensuite, accepter les préjugés sociaux d'incapacité amène le sujet tout simplement à s'autolimiter. L'isolement social, l'absence de s'opportunité, la faible image de soi-même produisent un sentiment d'échec et de désespoir. Au-delà des symptômes, le diagnostic, comme je vous l'ai dit, est nécessaire pour sa prise en charge, eh bien, il peut être vécu plutôt comme une condamnation. Et le dernier effet, le fait d'accepter les préjugés sociaux et assumer une image négative de soi peut produire une haute agressivité ou des tentatives de suicide. Dans tous les cas, quand on rentre dans le haut stigmate, la personne ne fera pas le pas en avant pour aller se soigner et pour accepter peut-être des actes de soin. quand on regarde cette image et on voit un grand animal avec une si petite corde, eh bien, on peut se poser la question de pourquoi un animal si grand reste attaché à ce petit bout de corde. peut-être la réponse c'est que comme il a été attaché à des petits, de petits, il a appris qu'il ne pouvait pas se détacher. Donc, il pense aussi à l'âge adulte ne pas pouvoir le faire. Donc, tout simplement, il ne le fait pas. une alternative à cette problématique peut-être la prise de conscience de l'importance de l'autonomisation et de l'utilisation des médias de communication classiques et des nouvelles technologies pour remettre en cause, pour interroger, pour actualiser le lien social afin de permettre au sujet de soutenir sa singularité et de favoriser le changement des représentations sociales actuelles. Dans ce contexte, les réseaux sociaux se présentent comme une véritable alternative d'actualité. Je vous laisse maintenant avec Sarah qui va interroger justement plus en profondeur l'utilisation des réseaux sociaux. Je te remercie Nicolas. Effectivement, à la lueur de cet éclairage sur la stigmatisation et les conséquences pour les personnes atteintes de troubles psychiques, nous allons nous intéresser à l'intérêt d'interroger le discours véhiculé sur les réseaux sociaux. Pour cela, je vais vous faire part de quelques connaissances que j'ai accumulées au cours de mes recherches pour mon travail de thèse qui n'est pas terminé pour le moment qui est en cours. Je vais m'efforcer d'être le plus clair possible. Pour commencer, il me semble que tout travail de lutte contre la stigmatisation doit être précédé par une analyse des représentations collectives à l'origine de la stigmatisation. Dans ce domaine, jusqu'à présent, ont essentiellement été utilisés des questionnaires dans des enquêtes qualitatives. pour exemple, peut-être une des grandes enquêtes les plus récentes qui date du début des années 2000 a interrogé 30 000 personnes de la population générale sur leur représentation de trois concepts le fou, le malade mental et le dépressif. On sait que ces travaux présentent quelques limites en termes de coûts financiers et de reproductibilité mais aussi en termes de biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que la personne qui va être interrogée va moduler sa réponse en fonction des attentes de son interlocuteur. et le risque principal c'est que elle modère ses propos pour qu'il soit validé par la personne d'en face accepté socialement. Quoi qu'il en soit ces enquêtes menées en population générale s'accordent généralement sur quelques préjugés comme la personne atteinte de troubles psychiques est une personne violente qui a des réactions imprévisibles et dont il faut se méfier. Elle peut être aussi considérée comme une personne avec un handicap intellectuel une immaturité émotionnelle une impulsivité ce qui conduit à des attitudes d'infantilisation. Elle peut être aussi l'objet de moqueries. Il y a la question de la responsabilité aussi qui vient régulièrement lorsqu'on évoque les troubles psychiques et parfois aussi peut-être affublée de cette capacité d'une créativité hors du commun. en tout cas ce qu'on peut en dire de ces préjugés c'est qu'ils ont de graves conséquences psychosociales sur les personnes qui en sont victimes et ils fonctionnent comme des limites invisibles et qui semblent assez difficiles de franchir. Il me semble donc important que l'on puisse s'intéresser à d'autres moyens d'étudier la stigmatisation au-delà de ces enquêtes en population générale et c'est pour ça que je vais poser une nouvelle question. On va évoquer les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux dans l'étude de la stigmatisation. Ces dernières années on a constaté l'essor de l'utilisation des réseaux sociaux en France. Là on peut le voir c'est des données qui datent de début 2019. Facebook est donc le premier réseau social utilisé avec 33 millions d'utilisateurs en France suivi par YouTube 19 millions d'utilisateurs. Donc on se rend compte de l'importance que les réseaux sociaux ont dans notre quotidien aujourd'hui. D'ailleurs quelques travaux qui ont été menés dans des lycées montrent bien que chez les jeunes les réseaux sociaux sont identifiés comme une source d'information. Facebook même est identifié comme une source fiable d'information et un outil de sociabilisation. Concrètement les réseaux sociaux offrent un espèce de rencontre d'interaction entre les utilisateurs et donnent la parole à l'expérience individuelle ce qui favorise cette notion d'empowerment. On y reviendra un peu plus tard. On voit donc que les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités et possibilités par rapport aux médias traditionnels que sont classiquement la presse écrite la radio et la télévision. Nous pouvons donc supposer que certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux sont assimilées par les utilisateurs et viennent alimenter leur représentation de la santé mentale. Un autre intérêt des réseaux sociaux dans l'étude de la stigmatisation me semble la possibilité de manipuler un grand nombre de données sur un court terme et à un moindre coût avec la possibilité d'automatiser peut-être cette analyse de discours. On y reviendra également un peu plus tard. Avant d'aller plus loin et de questionner les réseaux sociaux en tant que vecteurs de représentation stigmatisante ou acteurs de lutte contre la stigmatisation il me semble important de définir un petit peu cette notion de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui peuvent être aussi appelés médias sociaux ou web 2.0 sont apparus à la fin du XXe siècle avec le développement et la démocratisation d'Internet. Progressivement sont apparus de nombreux réseaux sociaux différents. La question d'une classification s'est donc posée. Ça reste assez flou comme classification. Ce que je peux en dire aujourd'hui c'est que globalement les médias sociaux semblent être un terme générique qui comprend les réseaux sociaux les outils de discussion les outils de publication. Dans les outils de discussion je peux vous citer Skype, Whatsapp, les forums de discussion pour vous donner une idée. Les outils de publication ce sont les blogs, les wikis comme Wikipédia. En ce qui concerne les réseaux sociaux une distinction peut être faite entre réseaux de contact et réseaux sociaux de contenu. Les réseaux sociaux dits de contact sont Facebook, LinkedIn, Google+, les réseaux sociaux de contenu Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest. Après on sait qu'avec l'utilisation qu'en font les utilisateurs, certains réseaux sociaux initialement de contact sont devenus de contenu c'est le cas de Facebook ou inversement par exemple pour Twitter. On touche donc à certaines limites de ces classifications. Quoi qu'il en soit je pense qu'il faut considérer les réseaux sociaux comme une multitude de plateformes avec quelques points communs des concepts clés c'est à dire qu'ils excusez-moi des concepts clés comme la gratuité comme le principe d'invitation le partage de données l'interaction entre membres ça c'est quelque chose de très important puisque les réseaux sociaux permettent de communiquer au-delà des limites habituelles limites géographiques limites sociales donc aujourd'hui nous allons nous intéresser un peu de plus près à ces réseaux sociaux mais sous le prisme de la santé mentale donc je vais vous présenter quelques réseaux sociaux qui sont utilisés dans le domaine de la santé mentale pour commencer je souhaitais parler du blog qu'on peut définir comme un environnement internet dans lequel un créateur publie régulièrement des données autour d'une thématique qui lui est chère on voit qu'ici on est plus sur l'expression de vécu personnel ou d'opinion pour exemple le blog il était une fois en psychiatrie créé et alimenté par un infirmier en psychiatrie qui partage de manière régulière son expérience professionnelle quotidienne au sein d'un service de psychiatrie donc vous pourrez aller y jeter un oeil un peu plus tard ensuite je souhaitais parler du micro blog donc le plus le plus connu est Twitter il peut être défini comme un dérivé du blog mais dynamique et concis en santé mentale il est essentiellement utilisé pour la transmission de connaissances permettant des échanges entre enseignants et étudiants par exemple ou le partage de conférences d'intérêts il est aussi également utilisé pour étudier le discours véhiculé en effet Twitter offre la possibilité et l'opportunité d'avoir des messages courts limités à 281 caractères ce qui fait qu'aujourd'hui pour la recherche ça facilite l'analyse du discours aux Etats-Unis il y a une application intéressante de Twitter qui je crois n'existe pas en France pour le moment mais il s'agit d'une consultation de premier recours en ligne un utilisateur de Twitter peut solliciter un professionnel de santé dans le cadre de cette consultation s'en suit un échange de quelques tweets dont le but est essentiellement de fournir des conseils si besoin et d'orienter vers un soin si nécessaire donc ça prouve aussi les potentialités positives des réseaux sociaux je souhaitais ensuite rapidement parce que tout le monde connaît aussi parler de ce qu'on appelle le social networking comme Facebook par exemple qui a pour but de créer des connexions sociales publiques ou semi-publiques par le biais de profils dans le domaine de la santé mentale on retrouve de nombreux groupes des groupes de soutien entre pairs des groupes d'entraide mutuelle de support aux familles aussi je peux vous là je vous ai affiché donc le groupe revivre en France qui est un groupe d'entraide mutuelle dans l'anxiété il existe aussi le groupe bipolar attitude qui réunit plus de 600 membres qui est un support d'information sur la bipolarité on retrouve également un groupe dédié aux familles de patients souffrant de schizophrénie qui s'appelle schizophrénie support aux familles on retrouve également l'association une à femme qui a également un profil Facebook qui réunit plus de 5000 membres sur Facebook on trouve également alors ça c'est plutôt en langue anglophone pour le moment des programmes de psychoéducation Facebook semble être une plateforme de choix pour diffuser des programmes de psychoéducation sur la réduction du stress ou la prévention du suicide par exemple ensuite rapidement le forum de discussion qui est un espace thématique qui permet l'échange de points de vue le partage d'expériences personnelles en France on peut citer les plus fréquemment utilisés Doctissimo Allo Docteur ou Passport Santé parmi les plus populaires donc là je vous ai mis un exemple de message plutôt rigolo on va dire ça comme ça mais qui prouve bien que on est vraiment dans de l'échange d'opinion et qu'il faut rester critique par rapport à tout ce que l'on peut lire mais ça je pense que ça vaut aussi pour tous les réseaux sociaux ensuite je souhaitais évoquer ce qu'on appelle les sites de partage de médias et je m'en tiendrai là pour le paysage des réseaux sociaux donc le plus connu c'est le partage de vidéos via Youtube et je souhaitais partager avec vous deux chaînes une chaîne qui s'appelle le Psy Lab qui a été créée par deux psychiatres français le docteur Debiens et le docteur Marc Adji j'espère que je n'écorne pas son nom dont le but est de vulgariser les connaissances en psychiatrie et je vous propose de regarder un petit extrait de ce qu'ils font voilà ça peut vous intéresser c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial salut les psychonautes personne n'est schizophrène drôle de titre venant de la part de psychiatres on n'est pas schizophrène on souffre de schizophrénie et c'est le premier message qu'on veut vous faire passer vis-à-vis de cette drôle de maladie effectivement on voit bien on voit bien qu'il y a beaucoup de références cinématographiques sur cette chaîne ce sont deux psychiatres qui sont passionnés de cinéma de séries aussi et qui font certaines vidéos pour expliquer aussi la pertinence de certaines séries par exemple du point de vue de la psychiatrie donc c'est très intéressant d'y aller voir il y a un côté assez ludique aussi une deuxième chaîne dont je souhaitais parler qui s'appelle World of Clarence dont le créateur est je crois parmi nous Clément Charon qui est donc une chaîne YouTube qui se je crois que vous l'avez décrite comme socio-artistique et qui qui a pour but de mettre en scène des témoignages de personnes souffrant de maladies mentales ou physiques ou sociales et je vous propose également de regarder un extrait certains certains d'entre vous ne comprendront pas pourquoi j'en parle comme d'un handicap mais j'espère qu'en écoutant cette histoire qui est la mienne en vous mettant à ma place vous comprendrez que certains paradis sont des mirages la schizophrénie c'est pas ça du tout contrairement aux idées répandues non eux ils ont un stress quotidien comme beaucoup mais ils ne sont pas paralysés comme moi tu vois ces gars là derrière toi je crois qu'ils ont des armes venir te tuer en fait pour eux ils rigolaient totalement mais pour moi c'était pas un jeu parce que je croyais à tout ce qui est important aussi de souligner c'est que voilà le texte je crois est tiré de témoignages de patients ce sont les mots des patients et avec leur accord il y a une mise en scène qui est décidée et qui permet de leur donner la parole entre guillemets voilà j'en ai terminé pour le paysage des réseaux sociaux et je souhaitais vous faire part aussi de quelques travaux qui ont été menés sur les réseaux sociaux concernant l'étude de la stigmatisation on va partir sur deux axes différents on va d'abord voir les réseaux sociaux du point de vue vecteur des représentations stigmatisantes puis nous aborderons les réseaux sociaux en tant qu'acteurs de lutte contre la stigmatisation concernant les réseaux sociaux vecteurs de stigmatisation ou de représentation stigmatisante jusqu'à présent il n'y a pas eu d'études françaises dans le domaine quelques-unes internationales dont je vais vous parler brièvement pour vous illustrer ce qu'on peut faire dans ce domaine là par exemple en Chine sur le réseau social Weibo qui est l'équivalent de Twitter là-bas une analyse du discours concernant le suicide et la dépression a été effectuée au moyen d'un algorithme semi-automatisé c'est-à-dire que d'abord dans un premier temps des chercheurs alors en psychiatrie ont analysé les messages les ont classés et ensuite ils ont essayé de déterminer un algorithme qui permettrait l'automatisation du classement des messages ce qu'ils ont retrouvé semble assez intéressant ils ont effectivement montré qu'une forte majorité des messages portant sur le suicide environ 84% véhiculent des attitudes stigmatisantes et étaient corrélés à un faible niveau de langage ils ont également repéré de nombreuses fausses croyances comme le fait que les personnes parlant du suicide ne souhaitent pas réellement mourir que le suicide se produit sans prévenir ou que la dépression est associée à une faiblesse personnelle sur twitter quelques travaux ont été menés dans le même but aussi mais de manière manuelle c'est à dire qu'à chaque fois des psychiatres classaient les tweets il y a eu plusieurs types d'études des études qui ont interrogé les utilisateurs c'est à dire qu'un hashtag était créé par exemple hashtag my depression looks like ou hashtag why we tweet pour interroger les utilisateurs sur la dépression ou sur les raisons pour lesquelles ils tweetent sur la santé mentale les autres travaux qui ont été menés sur l'analyse de discours ont retrouvé essentiellement que la schizophrénie était plus sujette à stigmatisation que les autres troubles psychiques comme la dépression ou même d'autres troubles physiques pour comparaison un chiffre assez intéressant les tweets relatifs à la dépression véhiculent des attitudes de stigmatisation dans 0,7 à 5% des tweets contre 5 à 40% des tweets relatifs à la schizophrénie ils ont vu aussi que de nombreux tweets relatifs à la schizophrénie véhiculaient des propos sarcastiques de fausses croyances des fausses croyances comme la notion de dangerosité et un mésusage important des termes le mésusage correspond en fait à un emploi médicalement inapproprié détourné voire une banalisation ou un usage métaphorique du terme psychiatrique il y a quand même eu des éléments positifs dans ces recherches notamment sur la dépression ils se sont rendus compte que la majorité des tweets était en relation avec soit du soutien soit des conseils de recours aux soins bien entendu ce type d'études sur les réseaux sociaux présente quelques limites notamment la difficulté de la représentatibilité c'est à dire que les résultats obtenus sur Twitter ne peuvent être extrapolés sur la population générale ce ne sont pas les représentations collectives que nous interrogeons mais vraiment le discours qui circule sur Twitter c'est important de l'avoir en tête et pour le moment on peut aussi évoquer la limite de la reproductibilité qui reste assez complexe et ça c'est une affaire d'informaticien puisque tout l'enjeu est d'arriver à faire en sorte d'automatiser de manière la plus fiable possible pour pouvoir analyser le langage français et ça c'est pas toujours évident en tout cas avec ce constat qu'il existe de nombreuses fausses idées circulant sur les réseaux sociaux il semble intéressant de réfléchir à une manière d'en limiter l'impact négatif c'est là que j'en viens à mon second à mon second axe les réseaux sociaux en tant que acteurs de lutte contre la stigmatisation il faut savoir que la lutte contre la stigmatisation date pas d'hier ça fait de nombreuses années que ça existe elle peut revêtir différentes formes il peut s'agir de renforcer les capacités des personnes ayant des troubles psychiques là on s'attaquerait plus à l'autostigmate du coup soit par renforcement de l'estime de soi par développement de l'empowerment le développement aussi de la réhabilitation psychosociale il peut s'agir aussi pour lutter contre la stigmatisation d'informer le grand public sur la maladie mentale de favoriser les échanges avec les personnes ayant des troubles psychiques on peut aussi évoquer la possibilité d'agir sur les institutions c'est déjà le cas par exemple sur l'institution médiatique par exemple on a vu un projet qui est né il y a quelques années le projet Papagano où ils se sont rendus compte de la nécessité d'informer les journalistes sur la manière de parler du suicide pour éviter des contaminations entre guillemets donc c'est un travail qui est déjà mené sur les médias de masse ainsi les réseaux sociaux s'inscrivent essentiellement dans la lutte contre la stigmatisation comme support de diffusion d'informations on va dire mais aussi comme vecteur d'échange ils offrent la possibilité d'échanger et on sait que ça c'est un facteur important des campagnes efficaces pour mener une campagne anti-stigmatisation sur les réseaux sociaux des chercheurs aussi se sont questionnés sur les ingrédients nécessaires pour qu'elles soient efficaces il semble qu'il faut un programme structuré qui guide l'utilisateur pas à pas qu'il faut cibler aussi une population ça sert à rien d'essayer de mener une campagne qui s'adresse à la population générale et il faut un contenu qui est validé scientifiquement et expérimentalement avec si possible une dimension ludique voire interactive plusieurs campagnes ont été menées je vous cite deux campagnes canadiennes parce qu'elles ont bien fonctionné et elles fonctionnent encore chaque année bell let's talk ou in one voice qui sont des campagnes anti-stigmatisation qui s'appuient sur les témoignages de sportifs célèbres dans le pays qui ont vécu des troubles psychiques et les réseaux sociaux y sont utilisés dans ces campagnes comme moyen de donner la parole aux gens et d'en discuter cependant il y a la question de l'évaluation de l'impact de ces campagnes qui reste une limite majeure pour le moment des études en effet comment s'assurer que la diffusion de tels programmes sur les réseaux sociaux impacte les représentations sociales voire modifie les attitudes de la population à l'égard de la santé mentale et de ses usagers alors aujourd'hui on ne le peut pas mais ce qu'on a remarqué sur toutes les études qui sont menées c'est que les réseaux sociaux offrent cette opportunité de diffuser de manière massive et rapide une information donc ça ça reste un atout majeur de plus sans croire les faits divers il semble que ce qui se passe sur les réseaux sociaux semble régulièrement retentir dans la société notamment par le relayage massif qui est fait par les médias traditionnels pour vous illustrer ça je souhaitais vous parler de quelque chose qui s'est passé en 2013 une marque de vêtements anglaise pour Halloween a sorti un costume d'Halloween qui s'appelait malade mental donc ça a beaucoup choqué les internautes certains ont tweeté pour marquer leur désapprobation et il y a un hashtag qui a été créé hashtag mental patient et qui a été relayé plus de 6000 fois en 24 heures les gens s'en sont servis pour soit marquer leur désapprobation aussi soit véhiculer eux-mêmes des vécus de stigmatisation faire des selfies etc et ce combat en fait a été également récupéré par les médias traditionnels ce qui a mis une énorme pression à la marque qui a retiré son costume et présenté ses excuses aux usagers de santé mentale on pourrait donc presque s'aventurer à supposer que le contenu des réseaux sociaux a un impact sur les comportements sociétaux ce n'est qu'une hypothèse pour le moment quoi qu'il en soit je pense que dans les réseaux sociaux il y a du bon et il y a du mauvais il est clair que cela permet d'améliorer les liens de générer un sentiment d'appartenance à un groupe de permettre le partage d'histoire ça permet également d'améliorer la compréhension de certaines décisions de marquer le soutien aussi cependant cependant il y a les limites concernant le risque de transmission de connaissances erronées de propos malveillants et aussi de remise en question de certaines positions médicales donc c'est à prendre avec des pincettes pour terminer nous allons illustrer en fait par deux projets français donc nos projets à nous comment justement on peut intégrer les réseaux sociaux dans l'étude de la stigmatisation là je vais passer la parole à mon collègue pour qu'il qu'il parle de son projet Léo Parleur Merci Sarah pour toutes ces informations concernant les réseaux sociaux ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui c'est une émission radio qui est complètement inspirée sur une initiative argentine qui s'appelle la Colifata je pense que plusieurs dans la salle ont déjà entendu parler la Colifata est une radio qui a été créée fin des années 80 à Buenos Aires dans un hôpital psychiatrique le plus important de la ville l'hôpital Borda par un psychologue qui habite aujourd'hui à Paris Alfredo Olivera l'idée de la création de cette radio qui a été faite au centre hospitalier Gérard Marchand est une idée comme je l'ai dit tout à l'heure qui s'est inspirée dans la Colifata même mais que pardon à tracer aussi et commence à tracer un chemin qui lui est propre c'est une émission radio qui est à l'initiative de deux collègues Carole qui est psychologue au centre hospitalier Gérard Marchand Marco qui est animateur radio sur FM Campus et moi-même cette émission radio c'est un registrement nous avons nous l'avons commencé début 2018 on continue on poursuit une fois tous les 15 jours on occupe un espace public qui est l'espace de la cafétéria Montalo à Marchand et on essaye de donner un espace différent un espace où la parole peut circuler où la parole peut s'échapper d'un enfermement institutionnel où la parole peut traverser des murs et où la parole peut être entendue ailleurs cette parole peut être entendue chez la personne qui a peut-être une représentation stigmatisante soit envers la maladie soit envers la personne souffrante on n'essaye pas et pas du tout de nier la représentation stigmatisante on essaye tout simplement de poser un signe d'interrogation là où il y a une certitude l'idée est de travailler avec le feedback de la personne qui écoute l'émission qui est diffusée sur campus tous les jeudis à 1h30 l'après-midi et par la suite avec ce feedback on essaye de travailler avec les membres les patients qui sont là et qui prennent la parole je vais vous faire écouter c'est très court le jingle de l'émission si ça fonctionne les hauts-parleurs l'émission en direct de la cafette et en basquant à la radio tous les 15 jours le jeudi 13h30 sur Campus FM si on a des admirateurs il y aura un répondeur pour qu'on reçoive des messages 07 67 63 35 37 entretenir des relations entre patients c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique je pense que l'ouverture vers l'extérieur est plus importante plus nécessaire pour retrouver une vie normale donc pourquoi pas des messages venus en extérieur alors c'est 07 67 63 35 37 les hauts-parleurs l'émission en direct de la cafette de l'hôpital marchand le répondeur bonjour je m'appelle Elisabeth et j'espère que vous allez bien merci donc c'est une initiative qui est associative qui n'appartient pas à l'hôpital mais que a obtenu l'accord de l'hôpital pour qu'elle puisse se tenir c'est une initiative qui cherche justement à court terme à utiliser les réseaux sociaux on va essayer de diffuser en direct par Facebook on va essayer aussi de rendre disponible en podcast toutes les émissions et de créer aussi une chaîne Youtube peut-être dans tous les cas la question des réseaux sociaux s'est posée la question des réseaux sociaux nous intéresse en tant que support pour pouvoir faire justement passer pour véhiculer cette parole qui est très souvent cachée et n'ont pas entendu tout simplement parce que comme Sarah vient de le dire la portée d'un réseau social comme Facebook est très importante donc voilà en quelques mots cette initiative que je tenais à vous présenter malheureusement mes deux collègues ne pouvant pas être là ils étaient pris par d'autres engagements professionnels donc c'était à moi de vous en parler je passe maintenant la parole à Sarah pour terminer moi je vais vous présenter également mon projet de thèse et je vais faire court pour que vous puissiez après avoir la parole donc c'est un projet multidisciplinaire mené en partenariat donc avec des psychiatres le docteur Olivier et moi même et des informaticiens de l'institut de recherche en informatique sur Toulouse nous avons donc l'idée d'étudier le contenu des discours concernant la santé mentale sur Twitter l'objectif est simple c'est d'analyser la manière dont sont utilisés les termes psychiatriques sur Twitter pour cela nous avons sélectionné des tweets grâce à des mots-clés les mots-clés nous les avons pris donc au sein du champ lexical de la psychiatrie il y a des diagnostics il y a des traitements et des termes généraux pour vous donner quelques exemples de mots-clés dépression phobie schizophrène psychotique psychiatrie aldol sismothérapie j'en passe on en a pris une cinquantaine l'idée et c'est là où nous en sommes actuellement c'est de faire une analyse qualitative de ces tweets et une analyse dite supervisée c'est à dire que dans un premier temps l'analyse des tweets va être faite de manière manuelle par deux annotateurs ensuite l'idée ce serait de pouvoir automatiser cette analyse j'y reviendrai après l'analyse des tweets va se faire en deux temps une analyse en termes d'usage est-ce qu'on est sur un usage médical qui correspond au premier degré qui correspond à la définition classique utilisée en médecine ou est-ce qu'on est sur un usage qu'on a appelé détourné qui correspond au sens figuratif ça peut être un qualificatif utilisé pour véhiculer une idée reçue ou décrire autre chose que la pathologie psychiatrique en question ça peut être un usage métaphorique aussi donc c'est deux types d'usages et le deuxième niveau d'analyse c'est la tonalité d'opinion est-ce qu'on est plus sur une opinion positive ou négative qui se dégage du tweet concerné l'idée serait donc l'idée en fait ce serait de mettre en évidence un possible mes usages qui existent sur Twitter c'est ce que les études anglophones ont retrouvé donc nous on va voir aussi qu'est-ce que l'on retrouve ici ensuite ce serait de pouvoir une fois qu'on a accès à ce discours qui est véhiculé sur les réseaux sociaux c'est de pouvoir adapter le discours des professionnels de santé voire cibler le contenu de programmes de lutte contre la stigmatisation juste un petit mot sur l'automatisation l'idée d'arriver à cette automatisation c'est de pouvoir traiter un grand nombre de données et de le faire de manière régulière répétée cette étape est encore difficile à mettre en place étant donné que le langage français est très riche et que par exemple la notion d'ironie est très compliquée pour une machine à décoder donc voilà on verra jusqu'où on arrive sur l'automatisation des données voilà nous en avons fini avec ce que nous avions à dire et il me semble que maintenant si vous avez des questions vous pouvez les poser merci beaucoup bien le sujet est riche il nous reste une vingtaine de minutes et nous aurions un grand plaisir à savoir ce que vous en pensez et puis savoir voilà vous êtes aussi probablement des utilisateurs des réseaux sociaux donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques vos réflexions vos questions etc pardon est-ce que ça fonctionne bonjour je suis un usager de la psychiatrie et bon je vous remercie d'abord de vos présentations sont très claires que vous avez que vous avez fait sur la maladie mais il y a à mon avis il y a un petit on va dire une notion qui prête confusion qui prête confusion c'est-à-dire quand on parle de la maladie mentale c'est pas tout à fait la maladie psychique il y a deux différentes il y a une différence à faire entre la maladie mentale ce sont vraiment des personnes qui ont des déficiences on va dire intellectuelles et la maladie psychique qui est évolutive ça veut dire moi je suis je souffre de la maladie psychique et là il y a une évolution il faut vraiment à mon avis il faut prendre compte de cette différence dans dans la définition de 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 vos de vos recherches voilà merci je commence ce que vous voulez dire en fait vous voulez distinguer alors peut-être plus le terme de de handicap en fait parce que maladie mentale c'est bien affecté effectivement et c'est bien attribué à la dimension médicale et donc effectivement au handicap psychique aux maladies psychiques et contrairement au handicap mental qui lui fait effectivement vous avez tout à fait raison plutôt référence au retard mental et à la déficience intellectuelle et c'est deux mondes totalement différents qui ne se recoupent pas forcément effectivement merci de cette remarque d'autres questions sur le vous qui êtes manifestement il y a une population jeune dans cette salle vous êtes des utilisateurs j'en suis persuadé de réseaux sociaux qu'est-ce que vous envoyez passer vous de ces termes psychiatriques cette utilisation même vous peut-être vous le faites vous-même à votre corps défendant parce qu'on s'est rendu compte effectivement que de nombreux termes psychiatriques sont sont maintenant plus du tout enfin sont détournés de leur utilisation psychiatrique et rentrent en termes de qualificatif dans le discours commun c'est pour ça que déjà même en psychiatrie il y a des termes qu'on n'ose plus qu'on n'ose plus utiliser le terme de paranoïa d'hystérie même de schizophrénie ils sont tellement maintenant repérés et connotés négativement qu'on commence à avoir beaucoup de difficultés à pouvoir même les utiliser en termes de représentation psychiatrique parce qu'elles sont trop connotées elles sont passées dans le champ commun du langage commun vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux est-ce que vous allez sur les forums est-ce que vous parlez est-ce que vous voyez parler de la maladie psychiatrique des maladies mentales est-ce que quelqu'un veut se lancer sur son expérience personnelle ou sur son vécu ou si vous voulez poser des questions sur les recherches qui se font actuellement je peut-être je compléterai j'en profiterai pour compléter ce que tu as dit sur l'étude de Papageno qui est une étude que je trouve assez intéressante en fait ça fait référence vous savez à l'effet Werther Werther donc l'histoire racontée par Goethe au 18ème siècle où effectivement l'histoire de Werther et de Charlotte ça se passe mal pour Werther enfin bon il y a une séparation et il va se suicider par arme à feu et on a vu dans les mois qui ont suivi l'apparition du livre de nombreuses personnes de nombreux jeunes imitaient ce couple maudit et beaucoup de jeunes hommes se suicidaient par arme à feu comme l'effet Werther et donc c'est ce qu'on appelle l'effet Werther en psychiatrie des faits par identification imitation et on sait que lorsqu'une personne se suicide dans un environnement on augmente les risques de voir apparaître d'autres gestes suicidaires dans cet environnement et donc l'idée c'est de faire attention et de dire aux auteurs aux auteurs aux journalistes aux présentateurs de télé de radio attention la façon dont vous parlez d'un suicide parce qu'effectivement la façon dont vous en parlez vous pouvez susciter des risques de passage d'acte chez les personnes dans l'environnement ou dans ceux qui vous écoutent donc faites attention la façon dont vous en parlez il y a une façon de parler donc c'est toute cette étude qui lutte contre l'effet Werther et donc en mettant ce qu'on appelle l'effet Papaguenot qui est là un effet beaucoup plus positif où on incite les gens un peu à parler et à dire attention si vous avez des issues d'ailleurs n'hésitez pas à en parler autour de vous faites vous suivre vous accompagner ne restez pas tout seul voilà c'était juste un détail quelqu'un a pris le micro oui merci pour votre intervention c'était simplement pour rebondir sur ce que vous veniez de dire avant c'était pas pour partager mon expérience des réseaux sociaux mais pour rebondir sur vous avez dit que vous aviez du mal en fait à employer certains termes comme les termes de schizophrénie à cause justement des connotations qu'on leur enfin qu'on pose sur ces termes est-ce que vous pensez pas justement qu'il faut les employer et d'autant plus pour remettre les termes comme disait Sarah tout à l'heure dans leur contexte c'est à dire les employer justement pour qu'on les emploie à bon escient et ne pas en fait s'interdire d'employer des termes qui sont qui sont très connotés parce que justement on pourrait cesser de les employer et donc cesser de se référer à la maladie telle qu'elle l'est véritablement et est-ce que donc dans ces cas là comment est-ce qu'on peut faire pour employer ces termes à bon escient est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un rôle à jouer ici ou alors est-ce que c'est le rôle du système éducatif français c'est une bonne question c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où le terme est passé dans l'usage commun c'est trop tard qu'on ne peut plus le rattraper comme on a beau expliquer que schizophrène c'est pas c'est pas forcé c'est une maladie que des gens qui souffrent de schizophrénie c'est pas forcément des gens monstrieux ou que ce soit c'est juste des gens qui souffrent et qui ont besoin de soins mais c'est trop tard le terme est déjà et quand vous annoncez un patient voilà vous avez un trou psychotique etc et souvent les gens vous regardent avec inquiétude ça veut dire que j'ai une schizophrénie là une dramatisation immédiate rien qu'en utilisant ce mot est-ce que j'ai une schizophrénie parce que pour eux déjà c'est rentré comme quelque chose de très grave très pathologique que c'est difficile alors nous on va expliquer aux patients mais lui lorsqu'il va colporter ce diagnostic à l'extérieur il va se confronter au regard sociétal et c'est là où les choses sont dramatiques parce qu'on lui renvoie des choses terribles peut-être tu veux vous les compléter oui en fait c'est une question qui est très intéressante et qui me renvoie justement à ce que nous voulons faire avec cette initiative radiophonique les haut-parleurs je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème d'information il s'agit d'un problème d'information il ne faut pas nier cette connotation négative qui existe dans le langage courant je pense que ce qui est important c'est d'interroger cette notion grâce au contact ce qu'on essaye de faire avec la radio c'est déjà de créer un pont virtuel où on puisse justement mettre en contact deux parties de notre société qui sont artificiellement séparées d'un point de vue institutionnel cette mise en contact peut ou dans tous les cas nous espérons amener la personne qui écoute à s'interroger sur ses propres représentations par la suite aussi on essaye de penser à un deuxième niveau de contact c'est-à-dire un contact d'inclusion dans la ville c'est-à-dire de venir carrément et de faire une émission en direct par exemple place du capitole c'est-à-dire occuper et un autre espace public dans tous les cas je pense qu'il s'agit d'un problème d'information effectivement et que c'est à travers de l'information qu'il faut travailler après il faut penser peut-être quel type d'information quel vecteur pour faire véhiculer cette information et parfois le choc peut être intéressant parce que ça permet d'interroger merci je pensais juste par exemple au cours en seconde de mc enfin éducation morale et civique ou je ne sais pas par exemple mettre en place des partenariats avec les professeurs parce qu'il y a des cours sur les discriminations raciales et pourquoi pas sur la stigmatisation de la maladie mentale par exemple ce qui a été le plus efficace c'était une une recherche qui a été faite c'était l'Académie Royale d'Angleterre qui montait sur plusieurs années le fait de faire découvrir à des jeunes de 15 à 19 ans des patients et dans le lycée régulièrement soit des patients soit des familles venaient parler de la maladie mentale et après ils faisaient des activités en commun d'activité sportive ou ludique ou artistique et du coup on s'est rendu compte qu'effectivement là on a vu mais ça a pris quand même sur des années on a vu se réduire de façon drastique effectivement la vision la représentation qu'avaient les gens mais ça demande beaucoup de travail beaucoup d'efforts beaucoup de temps avant de changer d'infiltrer toute une société moi je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire effectivement le dénominateur commun de la stigmatisation finalement c'est la différence c'est le fait qu'on perçoit la personne ayant des troubles psychiques comme différent de nous même et c'est un petit peu ça qui est à l'origine entre autres de la stigmatisation et que finalement les interventions les plus efficaces sont celles effectivement où il y a de l'échange avec les personnes ayant des troubles psychiques oui l'idée en fait c'est de ramener la dimension humaine et que la personne enfin que la personne du public ne pense pas que le patient est un schizophrène par exemple ou un bipolaire ou je ne sais pas quoi c'est juste un être humain comme vous et moi qui souffre d'une problématique d'une maladie ce sont deux choses différentes bonsoir moi je parlais même à des personnels de santé parce que moi je souffre d'une pathologie mentale et aussi dans l'institution parfois même à l'extérieur on vous prend pour une malade et non pas comme une personne dans son intégralité je parlais des psychiatres qui disaient l'ancienne génération prenez la personne dans son intégralité et parfois d'autres psychiatres ou d'autres personnels de santé prennent pour le malade pour la maladie vont zoomer est-ce qu'il y a aussi un travail à faire aussi à l'intérieur enfin oui énorme je pose la question merci vous avez tout à fait raison c'est un peu un drame de notre formation de médecin où on segmente mais c'est pas qu'en psychiatrie c'est déjà on segmente le patient et vous entendez des choses aberrantes comme effectivement je vais aller voir l'hépatite virale de la 3 ou je vais voir je sais pas quoi la cholestéctomie de la 8 de la chambre 8 c'est à dire qu'on est tellement segmenté dans notre formation qu'effectivement on nous apprend à repérer des troubles et au bout d'un moment surtout par la sur-spécialisation des études médicales on arrive à oublier l'humain dans sa totalité et peut-être finalement les spécialités où on parle le plus de son ensemble c'est la psychiatrie la médecine générale la gériatrie je crois que c'est des spécialités où justement on arrive quand même encore un peu à parler d'humain mais même en psychiatrie des fois il faut rappeler les choses et il y a une chose moi qui m'affecte beaucoup c'est lorsque nos patients se présentent aux urgences somatiques aux urgences tout court parce qu'ils ont mal au ventre etc ou à partir du moment où on repère qu'ils ont effectivement un soin psychiatrique le regard même du soignant change et à ce moment là de suite il y a une espèce de réflexion est-ce que c'est pas psychiatrique ou psychologique sa plainte il a mal au ventre mais étonnant souvent à pas prendre en compte aussi bien d'ailleurs plusieurs enquêtes ont été faites auprès de médecins urgentistes aux urgences montrant qu'ils reconnaissaient effectivement qu'ils stigmatisaient eux-mêmes le patient présentant un trouble psychiatrique même s'il se présentait pour toute autre chose que le trouble psychiatrique voilà donc c'est quand même terrible que même au sein du système médical on trouve ça j'aimerais rebondir un petit peu par rapport à ce commentaire qui est très juste et très douloureux aussi quand je vous ai parlé du stigmate institutionnel mais je faisais allusion à ça on parle il est schizophrène le bipolaire mais non 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 d'abord tout c'est un sujet on parle d'un sujet d'accord c'est un sujet avec toute sa singularité mais ce qui est paradoxal c'est que le système fait que plein de fois et là ça vous renvoie à l'autre stigmate la personne se présente elle-même comme en disant bonjour je suis schizophrène à la place de dire son nom et son prénom donc c'est très particulier mais je pense aussi qu'il y a tout un travail à faire d'un point de vue institutionnel et au sein surtout de l'institution effectivement est-ce qu'on pourrait passer le micro à Clément qui il est important de me rappeler avec son voisin donc Clément est un infirmier qu'on a eu le plaisir de connaître à Montauban qui est un artiste c'est un infirmier psychiatrique mais c'est aussi un artiste et le petit bout que vous avez vu trop bref pour faire une idée de ce qu'il fait sont à mon point de vue des créations artistiques mais ce que j'aimerais savoir c'est finalement ça fait maintenant un petit moment que tu fais des choses comme ça c'est quel est le retour parce que je sais que c'est pas toujours évident le retour à la fois du public peut-être et des professionnels face à tes oeuvres qui parlent qui lugarisent un peu qui peuvent parler de choses très très graves mais de façon très artistique mais choquante peut-être pour certains et quel est le retour que tu as toi finalement au bout de plusieurs mois de créations comme ça Moi généralement les retours sont globalement positifs après il y a effectivement une minorité qui peut être dans la controverse mais souvent sans prendre le temps de comprendre la démarche jusqu'au bout parce qu'à partir du moment où j'explicite que ce sont les témoignages qui sont mis en scène à la demande et en collaboration avec les personnes qui témoignent donc finalement la vidéo est une esthétisation de leur individualité avant d'être une esthétisation de leur maladie à partir du moment où je mets ça en avant que c'est confirmé et validé et co-construit avec la personne souvent les gens comprennent après ils peuvent se dire ok moi je suis pas sensible à cette esthétique à ce parti pris là artistique mais si ça aide des gens je respecte mais après il y a beaucoup de professionnels de santé qui utilisent aussi ces vidéos dans des cadres de formation ou de pédagogie ou il y en a une que j'ai fait sur le harcèlement scolaire qui était utilisée dans les lycées aussi et là il y en a une sur l'addiction qui est utilisée dans un centre de santé directement en tant qu'outil soignant auprès des patients donc oui après c'est effectivement un parti pris artistique de susciter un choc émotionnel réflexif mais qui qui justement fait parler et c'est ce que moi je pense que le problème avant tout de la stigmatisation vient de l'inconnu et donc de la peur pourquoi la peur ? parce que c'est inconnu et comment on brise cette inconnue comment on brise cette peur ? je crois en générant une rencontre et ces vidéos sont là justement pour générer une rencontre et effectivement après des fois ça peut faire mal parce que c'est un condensé de la souffrance des gens parfois qui s'accumulent depuis des années et du coup parfois ça remue merci d'autres questions juste pour dire qu'effectivement nous les professionnels de santé on a été toujours un peu en retard on s'est fait des réseaux sociaux on est beaucoup plus vite que nous ils se sont emparés de toute la problématique un peu psychiatrique et on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on rentre là-dedans et je remercie Clément parce que c'est une très belle expérience et que nous aussi on peut utiliser les réseaux sociaux pour essayer de faire passer des messages plutôt pertinents je vous écoute bonjour donc par rapport aux exemples de de réseaux sociaux et de la santé mentale j'en ai pensé à quelques-uns et du coup j'ai pensé par exemple à une une émission après c'est humoristique qui s'appelait SLG et qui en fait commentait des vidéos d'internet donc avec un ton humoristique et en fait le présentateur se présentait schizophrène mais avec du coup en fait un trouble dissociatif de la personnalité parce qu'il y a un peu les deux qui se confondent alors que c'est pas le même trouble et je me demandais aussi le fait un peu de rire comme ça de la maladie est-ce que ça peut permettre de dématratiser ou plutôt ça stigmatise la maladie vous posez une question très intéressante et très compliquée je crois que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit de la personne qui reçoit le message et je crois que ça peut passer ça peut être les deux en fonction des personnes d'une façon générale moi je crois qu'à partir du moment où on dédramatise quelque chose qu'on en parle avec bienveillance même si on en parle avec humour mais humour c'est pas forcément de façon sarcastique c'est à dire que il faut pas non plus que la personne qui se présente comme ayant un trouble psychique soit moqué soit soit enfin qu'il y ait un propos trop ironique mais sinon le décaler le faire avec humour oui bien sûr on peut parler de psychiatrie avec beaucoup d'humour heureusement et je vous garantis que suivre nos patients et souvent nos consultations sont souvent très agréables et bardées d'humour heureusement que les patients ont de l'humour et que finalement nous aussi un peu ça nous permet de nous décaler de tout ça merci moi je me permets de rebondir aussi effectivement c'est une réflexion très intéressante parce que à chaque fois que justement on se pose la question de comment lutter contre la stigmatisation comment lutter contre des idées reçues il faut faire attention parce qu'il y a des fois on part avec de bonnes intentions et on peut justement renforcer certaines idées reçues une certaine stigmatisation donc c'est vrai que malheureusement on n'a pas la réponse oui non et justement il faut qu'on ait toujours à l'esprit cette alerte là que même parfois on est plein de bienveillance avec l'intention de lutter contre une stigmatisation et nos propos sont renforçateurs de stigmatisation et c'est assez démontré dans la littérature aussi des effets négatifs qui n'étaient pas forcément attendus il nous faut oui oui bien sûr nous avons encore 5 minutes donc n'hésitez pas allez-y oui pour la représentation sur les réseaux sociaux moi j'avais cherché sur Youtube et c'est vrai que ça manque beaucoup de témoignages ça manque cruellement de témoignages de personnes ou quand on tape hôpital psychiatrique ou des choses comme ça c'est tout de suite l'asile d'angérosité et les quelques témoignages qu'il y a aussi je trouve ça va être fait par des personnes qui ne maîtrisent pas trop la vidéo donc ça va être de mauvaise qualité et donc plutôt difficile à regarder vous avez raison c'est à dire que effectivement les trucs plutôt négatifs arrivent immédiatement il faut aller chercher loin un peu des fois dessous pour trouver des choses intéressantes ou des gens qui peuvent donner leur histoire raconter leur histoire ou expérimenter puis il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus il faut reconnaître je vous dis on est très en retard on se rend compte que maintenant nous professionnels de santé qu'il faudrait qu'on se bouge un peu les fesses d'ailleurs c'est l'objet de cette recherche c'est un peu cette idée il faudrait qu'on s'y mette parce qu'on se fait un peu déborder il faut donner il faut qu'on puisse aussi être sur les réseaux sociaux et qu'on puisse donner effectivement que des patients puissent voilà après le problème c'est qu'il faut travailler avec nos amis de l'UNAFAM des associations d'usagers aussi parce qu'on a besoin d'eux là-dessus pour qu'ils puissent aussi donner leurs avis leurs expériences c'est important que voilà mais c'est long à structurer ça demande du temps des moyens et c'est plus vite fait de raconter une bêtise et de se moquer ça va beaucoup plus vite voilà après juste un truc aussi qui me vient en tête il va y avoir une généralisation sur la région qui arrive sur l'Occitanie qui va être nationalisée c'est déjà en cours sur notre région c'est un protocole qui s'appelle Vigilance où effectivement via des courriers ou via les réseaux sociaux toute personne qui passera aux urgences après un geste suicidaire sera recontactée pour savoir comment il va lui envoyer un petit mot lui dire vous n'êtes pas tout seul si ça va pas venez nous voir enfin voilà tout un accompagnement et qui va passer aussi par les réseaux sociaux pour ne pas laisser les gens tout seuls dans les suites d'un geste suicidaire je trouve aussi une initiative particulièrement sympa moi j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'humour ce que Sarah vient de dire aussi je pense qu'il faut faire attention par rapport soit à l'humour qu'on peut avoir avec certaines souffrances soit avec la prise artistique aussi puisque on peut sans vouloir comme ça a été dit renforcer certaines idées stéréotypées certains préjugés nous sommes dans l'interprétation on est dans la subjectivité et même si ça se fait avec une bonne volonté éventuelle dès le départ la ligne elle est très fine donc peut-être pour revenir aussi à une autre question qui a été posée tout à l'heure le plus efficace et efficace entre Guillaumet ce serait tout simplement de enlever la personne intermédiaire enlever la personne qui fait du médium et tout simplement favoriser le contact cette rencontre dont on n'a pas l'habitude donc je ne suis pas venu faire de la pub pour l'émission Léoparleur mais je vais le faire quand même Radio Campus 1h30 l'enregistrement se fait à la cafétéria c'est un dispositif qui est ouvert à tout le monde où nous trois les trois coordinateurs on y est sans y être c'est à dire que la parole est complètement libre on n'est pas des médiums on ne fait pas de l'humour il n'y a pas une prise de nous trois mais c'est un dispositif qui est ouvert à tout le monde donc on reçoit des gens de l'extérieur qui viennent justement à l'hôpital le lundi de 14h à 15h à la cafète tout simplement pour avoir une rencontre une rencontre qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et peut-être que c'est ce contact là ce rapprochement là qui peut ce serait très naïf de dire qui va être utile mais qui peut peut-être amener un petit degré d'utilité tout simplement pour qu'on s'interroge mais qu'on s'interroge des deux côtés puisque la personne souffrante je ne suis pas médecin je ne suis pas psychiatre je parle de personnes souffrantes que la personne souffrante a aussi ses représentations envers la personne qui est à l'extérieur donc là il s'agit de générer la base les possibilités d'une rencontre bilatérale il ne s'agit pas uniquement de la représentation de la personne souffrante mais aussi la représentation que la personne souffrante se fait de celui qui est ailleurs de la société d'un point de vue général donc venez vous êtes tous invités lundi à la cafète de l'hôpital marchand merci oui merci pour ces explications moi je me pose une question est-ce que les phénomènes de radicalisation ne sont pas une forme d'auto-indoxication et de maladie mentale c'est une question qui a été posée qui nous a été posée en fait par les pouvoirs publics notamment vous avez vu qu'à un moment le ministre de l'intérieur s'est tourné vers la psychiatrie pour savoir si c'était le cas en fait tous les gens qui ont vraiment en fait qui travaillent autour de la radicalisation je vous signale que nous avons sur l'hôpital marchand justement un centre qui s'appelle le Crézanne qui est un centre de recherche justement en psychiatrie mais avec des sociologues et plusieurs professionnels qui travaillent là-dessus tout le monde était unanime pour dire que ça n'a rien à voir la radicalisation et la maladie mentale n'ont rien à voir par contre des fois les patients ayant une pathologie mentale peuvent s'imprégner de thèmes de radicalisation et peuvent commettre des actes de radicalisation mais on voit bien la différence entre ceux qui appartiennent au registre de la psychiatrie et les autres mais la radicalisation en elle-même n'est pas un processus psychiatrique c'est autre chose là je crois que c'est à peu près pour nous c'est très clair en tant que professionnel je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais on nous l'a posé oui bien sûr on se demandait est-ce que c'est une forme de trouble psychiatrique finalement que de se radicaliser non parce que la croyance n'est pas une maladie et la croyance qui va jusqu'à ce niveau-là ce n'est pas une pathologie et on va retrouver des modèles de croyance de ce type-là dans de nombreux moments de l'histoire du monde et ce n'est pas des patients psychiatriques d'ailleurs on voit bien quand on les rencontre que ce ne sont pas des patients psychiatriques mais on s'est posé la question oui parce que évidemment tout le monde s'est tourné vers nous en disant est-ce que finalement ils ne sont pas fous pour commettre des actes aussi ignobles et on revient quand même là si vous voulez à la recréation du stéréotype fou, barbare enfin acte barbare donc est-ce que c'est la folie or vous savez je ne sais pas si vous le savez mais on dit les patients mentaux sont des gens dangereux savez-vous que sur 100 meurtres en France aujourd'hui moins d'un est commis par un patient qui a un trouble mental pourtant celui-là on en parle on en parle tout le temps on en parle à la radio à la télé on vous dit un patient qui a un tel trouble a commis tel acte on ne vous dit pas si le type il a une hépatite virale on ne va pas lui dire monsieur une hépatite virale a commis un acte mais par contre s'il a une nouvelle mentale on va le préciser et c'est dramatique c'est là où on revient sur ces associations ou actes barbares comportements violents immédiatement c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a la folie on revient à ce que disait Nicolas tout à l'heure c'est-à-dire cette association ce stigmate qui vient de très loin dans nos représentations et pour finir un peu là-dessus moins d'un pour cent des crimes en France sont commis par des gens et un trouble mentaux par contre parmi les victimes des troubles mentaux il y a douze fois plus de malades mentaux c'est-à-dire que ce sont plus des victimes ils ont 140 fois plus de risque d'être objet de vol qu'une personne ne souffre pas de troubles mentaux donc ce sont des victimes plus que des coupables bon une dernière question allez-y oui oui allez-y parce qu'il va falloir qu'on rentre de la salle et que tout le monde puisse rentrer chez soi à une heure raisonnable peut-être une dernière question je vous écoute je me présente parce que j'ai oublié de me présenter je suis Reinhardt et j'anime plusieurs ateliers dans un groupe d'entre elles mutuelles j'ai une question par rapport à l'autostigmate parce que je constate quand j'anime les ateliers mes participants ils se perdent toujours dans un discours sur les médicaments est-ce que c'est une sorte d'autostigmate d'autostigmatisation oui ils se perdent en parlant de leurs médicaments c'est ça mais ils le vivent de quelle façon pour qu'on puisse comprendre l'autostigmate c'est finalement le fait que le patient lui-même se stigmatise de sa propre maladie et se tienne lui-même à l'écart du monde pour ne pas se montrer finalement parce qu'il a honte j'ai compris c'est pas une autostigmatisation en soi quand on parle sans arrêt des médicaments sans arrêt c'est vraiment comme une obsession non, non, non ça ne renvoie pas à l'idée de autostigmate en fait pour répondre à votre question il faudrait interroger quel est le sens qui est véhiculé par le sujet dans ce lien d'appartenance peut-être à l'univers médicamenteux donc peut-être que la question à poser est là et éventuellement à travailler et à déconstruire si jamais ça véhicule une croyance qui va venir à la haute ou limiter bon nous allons finir cette conférence débat merci beaucoup d'être venu si nombreux merci à nos deux chercheurs et orateurs à côté de moi et bonne soirée à tout le monde merci bonne soirée merci à tous merci à tous